En 1994, un juriste, informaticien et cryptographe définit le terme de contrat intelligent dans un billet de blog. Cet homme c'est Nick Zabo. Il définit simplement le contrat intelligent comme quelque chose qui réduirait la friction dans une transaction entre des personnes, entre des parties. Bon, il y a un exemple concret pour ce genre de choses, c'est le cash en fait, le cash numérique. Lorsqu'on utilise du cash numérique, les transactions se font, c'est relativement transparent, ça ne l'est pas à 100% quand on passe par les banques, et il y a une friction relativement faible. Et lorsqu'il y a un conflit, il faut pouvoir le régler. Bon, dans le cas du cash numérique qu'on utilise sur internet grâce à notre banque, et bien c'est la banque qui fait ce rôle d'arbitre lorsque par exemple, je sais pas, on s'est fait frauder son compte en banque, et bien la banque elle est là pour régler le conflit. L'objectif des contrats intelligents est de pouvoir réaliser des transactions et de régler les conflits, on va dire, de manière automatique, tout en étant transparent. Ainsi, on réduirait le coût de transaction au sens de cause. Dans ce billet, Nick Zabo propose une solution pour mettre en place un système de contrats intelligents grâce à la cryptographie. Et ainsi vient Bitcoin et tout l'univers de la crypto-monnaie. Je sais que quand vous entendez parler de contrats intelligents, vous entendez parler également d'Ethereum, parce que Ethereum permet d'exécuter et de faire des contrats intelligents. Mais ce que vous savez sûrement moins, c'est que Bitcoin permet déjà de faire des contrats intelligents, mais surtout lorsque vous effectuez des transactions sur Bitcoin, et bien vous le savez sûrement pas, mais vous exécutez des contrats intelligents. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En introduction, je vais vous expliquer pourquoi lorsqu'on parle de contrats intelligents, on l'associe directement avec Ethereum et jamais avec Bitcoin. Et ensuite, on va voir sur le tableau, qu'est-ce qui se passe en fait quand on exécute et comment fonctionnent même carrément les contrats intelligents avec Bitcoin. En 2015, lorsqu'Ethereum a été proposé, son objectif principal était de pouvoir exécuter des contrats intelligents dans un réseau décentralisé. Pourtant, Bitcoin le fait déjà. La grande différence entre Ethereum et Bitcoin, c'est qu'Ethereum a un langage dit Turing complet, alors que Bitcoin n'a pas de langage dit Turing complet. Concrètement, pour comprendre simplement c'est quoi la différence, c'est que Ethereum peut gérer des états et peut réaliser par exemple des boucles. Alors en programmation, une boucle, c'est ce qui permet de répéter une fonction plusieurs fois. Donc on peut le faire sur Ethereum, on ne peut pas le faire sur Bitcoin. Ça fait que Bitcoin est déjà extrêmement limité pour effectuer des opérations qu'on pourrait dire complexes. Vous vous en doutez, il y a une raison pour que le système de Bitcoin ne soit pas Turing complet. D'ailleurs, le langage s'appelle tout simplement le script et Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin sur Bitcoin Talk en 2010, le dit lui-même. Il explique que ce système est uniquement un système à base de prédicats qu'il a décidé d'appeler ça script. Donc, bon, le terme prédicat peut être discuté. Il y a une raison très profonde à pourquoi ça s'appellerait des prédicats et à mon avis c'est le bon terme. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le script, donc le langage de Bitcoin qui permet d'exécuter des contrats intelligents, est un système très simple où on entre une opération, elle renvoie soit vrai, soit faux. Ce vrai ou faux, il est analysé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Si c'est vrai, la transaction peut être appliquée. Et si c'est faux, la transaction est refusée. Dit comme ça, je pense que c'est flou, mais vous inquiétez pas, on va voir ça sur le tableau. En tout cas, pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas une mise à jour sur Bitcoin pour faire un système de script qui serait Turing complet ? La raison, elle est très simple, c'est que le concept même de Bitcoin ne permet pas de faire un script dit complexe. Car pour ce faire, il faut faire un système qui gérerait des états. Donc, c'est ce que fait Ethereum. Ethereum gère des états et c'est ce qui lui permet justement de faire des contrats intelligents complexes qui utilisent justement des états qui sont stockés par les différents acteurs du réseau décentralisé. Pour Bitcoin, il n'y a pas de tel système. Et intégrer un tel système, ça serait touché au cœur du concept de Bitcoin. Donc, clairement, ce n'est pas possible à moins de forquer Bitcoin, c'est-à-dire de copier le code de Bitcoin pour à partir de cette base faire un système qui est des scripts dit Turing complet. Mais ça ne veut pas dire que Bitcoin ne peut rien faire. En réalité, il peut faire déjà énormément de choses et en partie, il peut faire toutes les choses qui sont décrites dans la définition du contre-intelligent défini par Nick Sabo en 1994. Du coup, je vous invite à étudier comment fonctionnent les scripts avec Bitcoin sur le tableau derrière moi. On va commencer très simplement par voir comment fonctionnent les scripts sur Bitcoin. Et pour ça, on va commencer avec une opération très standard. Parce que oui, le script, c'est un langage de programmation et du coup, on peut exécuter des fonctions. À savoir, on peut exécuter, par exemple, des calculs. Alors, je vais mettre une opération, un coup. Donc, on va faire simplement une addition. On va dire qu'on fait 2 plus 3. Voilà. Bon, ça sera égal à 5. Donc, pour faire cette opération, il faut savoir d'abord que les scripts, c'est découpé en plusieurs choses. Et ces petites choses, on va appeler ça des petits codes. Et d'ailleurs, ça s'appelle des opcodes. C'est le terme technique pour écrire cette opération-là. Donc, je vais vous l'écrire maintenant et on va étudier ça un peu plus en profondeur pour savoir ce que c'est. Donc, ça commence toujours par op underscore, c'est le trait du bas. Donc là, op2, donc en fait, c'est de la valeur 2, tout simplement. Ensuite, op3, donc c'est la valeur 3. Et op underscore add. Donc là, ça va paraître un peu peu naturel en fait, cette notation, puisqu'on commence par 2, on écrit 2, ensuite 3. Mais on n'écrit pas le plus, le plus on l'écrit à la fin. Donc, comment il faut lire en fait ce système ? C'est un système qui s'appelle par pile en fait, ou en anglais on appelle ça un stack. Et le principe en fait, c'est qu'on analyse, enfin le programme du moins, quand il est exécuté, il va analyser chaque point. Donc op2, op3 et opadd. Il analyse dans l'ordre et il crée une pile. Alors, une pile, donc c'est vraiment comme une pile de pièces, comme si on empilait des pièces. Il faut imaginer ça comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire le programme ? Du coup, il va empiler 2, parce qu'il voit 2. Voilà. Ensuite, il empile 3. Et ensuite, le add, là il ne va pas l'empiler. Le add, c'est une fonction particulière qui fait l'addition entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Il additionne les deux valeurs antécédentes. Et donc, il ne va pas ajouter add à la pile en fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire add, il va faire l'addition entre 2 et 3. Ça va faire 5. Et il va ajouter 5 à la pile en supprimant 3 et 2. Donc, 3 et 2 disparaissent et on se retrouve avec 5. Voilà, c'est l'addition. Donc, op-add, en fait, ça fait l'opération et ça nous fait égal 5. Donc, comment il faut voir la chose, là, de ce côté-là ? Il faut voir que add, c'est une fonction. Et 3 et 2, ce sont les paramètres de la fonction addition. Donc, add, en l'occurrence add, ne prend que 2 paramètres. Il n'en prend pas... Si je voulais faire une opération à 3 chiffres, je ne peux pas, en fait. Il faut que je fasse plusieurs fois des op-add. Il ne va pas prendre 3 paramètres. C'est pareil pour les multiplications, pour les divisions. Alors, je crois que ces deux-là sont désactivés sur Bitcoin. Justement, pour des problèmes de sécurité. Et du moins, Bitcoin n'était pas fait pour mettre des opérations dites complexes. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça marche par un système de piles et un système qui s'appelle des op-codes. Donc, là, je vous ai montré comment fonctionnent les scripts sans que ce soit dans des transactions. Mais du coup, comment ça marche avec des transactions ? Une transaction est essentiellement composée de deux choses. Ce sont les inputs et les outputs. Les inputs, c'est ce qu'on va mettre en entrée d'une transaction pour qu'elle soit dépensée. Puisque le principe d'une transaction, c'est de réaliser une dépense. Une dépense de Bitcoin. En input, on met ce qu'il faut mettre pour que ce soit dépensé. Donc, dans un cas très standard, où on réalise une transaction très standard, c'est comme si on mettait la clé pour déverrouiller le coffre. En fait, la transaction, c'est comme un coffre. Et l'output, alors là, ça peut être contre-intuitif, de vos premiers abords. L'output, c'est la fonction qui va regarder la clé et voir si cette clé-là déverrouille bien ce coffre fort. Donc là, on va voir comment on exécute une transaction. Donc ici, sur la partie gauche, ça va être ma pile. Donc comme je vous ai montré, pour l'exécution, ça va créer un système de piles. Donc on va créer une transaction. Donc je vais appeler ça TX, c'est plus simple. Et on va mettre comme entrée, je vais mettre comme entrée la valeur 5. Et ensuite, ce qu'on appelle donc l'output de la transaction. Là, j'ai donné un peu plus de détails. L'output de la transaction, il faut voir ça. Donc c'est ce qu'on appelle le script aussi. C'est ce qui permet de débloquer la transaction, ce qui permet de la dépenser. En fait, c'est très simple. La transaction, le principe de l'output, de la sortie de la transaction, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ça va juste contrôler ça. Et la fonction qui contrôle si c'est vrai ou faux, elle est définie ici. Alors je vais mettre un cadenas. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. On appelle ça un lock. C'est le terme technique, ça s'appelle un lock également. Et en fait, l'entrée ici, le 5, il faut voir ça comme la clé. C'est comme si moi je donnais la clé à la transaction. Et la transaction elle-même, avec sa fonction qui est dans l'output, qui est dans le lock, elle est capable de voir si la clé est bien fonctionnelle, si c'est la bonne clé. Et bien on va reprendre notre exemple avec une notion en plus du coup, l'exemple de l'addition, 2 plus 3. Donc normalement, alors tous les op-codes, je l'avais dit tout à l'heure, c'est op-underscore. Et par exemple pour la valeur 2, c'est op2. Moi je vais m'affranchir de op-underscore. On va juste mettre 2 maintenant. Et pour tout le reste, on va juste mettre une valeur très simple. Donc ici on met 2, ensuite on met 3, donc op2, op3. Un add, donc comme on a vu tout à l'heure, et enfin un e-coil. Comme ça. Donc on l'avait vu tout à l'heure, add, il va faire l'addition entre 2 et 3, ça sera 5. Et e-coil, et bien c'est comme add en fait, c'est également une fonction qui va prendre les deux valeurs qui sont en haut de la pile. On va le voir juste après. Et il va les comparer tout simplement et mettre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux en haut de la pile. Je vais vous montrer, ça va être très simple. Alors comment ça s'est exécuté ? Donc lorsque un mineur ou un acteur dans le réseau de Bitcoin va recevoir cette transaction-là, et bien il va exécuter ce script-là avec l'entrée qu'il y a dans la transaction. Comment ça marche ? Et bien il va créer sa pile comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est toujours comme ça, ils vont toujours créer une pile. Et comment il crée la pile ? Il prend d'abord les valeurs qu'il y a en entrée. Donc il va commencer à lire l'entrée. Là on a 5. Donc il ajoute 5 à la pile. Il n'y a que 5, donc il ne va mettre que 5 ici dans notre pile. Ensuite, il va tout simplement exécuter tout ça là. Donc tout ça, en fait, c'est ça le script. C'est ça ce qu'on appelle un script. Il exécute le script. Alors il y a un 2. Donc c'est toujours le système de pile. Il ajoute le 2 en haut de la pile. Ensuite il y a un 3. Pareil, on ajoute un 3 en haut de la pile. Là on a un add. Alors le add, je vous l'avais montré tout à l'heure, il va prendre les deux valeurs en haut de la pile, 3 et 2, et il va les additionner. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Et il les supprime également. Ça c'est important à noter, il supprime les valeurs. Il va du coup ajouter 5. 2 plus 3 égale 5. Et écoil, comme je vous l'ai dit, écoil, il va comparer deux valeurs. Et bien c'est les deux valeurs, encore une fois, en haut de la pile. 5 et 5. Bon bah, est-ce que 5 est égal à 5 ? La réponse à mon avis, c'est oui. Et bien qu'est-ce qu'il va faire écoil ? Comme add, il va supprimer les valeurs. 5 égale 5. Et il va ajouter un 1. Pourquoi il ajoute un 1 ? Bon, c'est un principe en informatique qui s'appelle les boules et 1, true ou false. True égale vrai, false égale faux. On peut également utiliser les chiffres, et c'est ce que fait Bitcoin en fait. Pour vrai, ils utilisent la valeur 1, qui est ici. Parce qu'on a vrai, parce que 5 est égal à 5, c'est le écoil. Si 5, si admettons, ici on a émis 6, 2 plus 3, bah c'est pas égal à 6. On aurait eu faux. Donc il aurait ajouté ici 0. C'est juste ça en fait. Donc true, vrai, c'est égal à 1. Et false, faux, c'est égal à 0. Quand c'est 0, c'est faux. Quand c'est 1, c'est vrai. Et maintenant, notre transaction, elle est terminée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien elle est valide. Voilà. Elle est valide parce que 5, c'est bien égal à 2 plus 3. Voilà, grâce au égal. On a 5 égale à 5. La transaction, elle est valide. Si on avait mis 6, et bien là, ça aurait été l'inverse. La transaction aurait été invalide. On n'aurait pas pu la dépenser. Donc là, maintenant, vous imaginez que ce type de transaction, c'est pas très sécurisé. Bah oui, s'il suffisait juste de dire, bah pour cette transaction, la valeur c'est 5. Bah tout le monde peut savoir que c'est 5. Et du coup, tout le monde peut dépenser cette transaction. Là, on pourrait dire que ce cadenas là, c'est un cadenas, c'est comme si on avait un code avec une roulette. Et sur cette roulette, c'est le même chiffre. Voilà, c'est tout le temps 5. Donc, voilà, c'est un cadenas qui se débrouille très facilement, il n'y a pas besoin de chercher. Et du coup, on va voir comment les transactions sont réellement sécurisées grâce à un script que vous connaissez tous. Enfin, du moins, vous l'utilisez tous lorsque vous exécutez, lorsque vous effectuez des transactions sur Bitcoin. Comme nom, bon c'est un nom qui n'est pas forcément intuitif, mais vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet, qui s'appelle la P2PKH. Alors, P2, ça veut dire Pay to, public key hash. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi elle s'appelle comme ça. Il y a une raison très particulière en fait, c'est même très parlant en réalité. Mais en tout cas, ce système, c'est ce qui permet de vous sécuriser vos adresses et du coup, de faire en sorte que pas tout le monde puisse dépenser les Bitcoins que vous obtenez. Parce que ce système là, c'est le système qui fonctionne avec la signature, donc qui nécessite votre clé privée. Là, du coup, on a un vrai cadenas. Ce coup-là, ce cadenas-là, il a besoin de votre clé privée. Et votre clé privée, je peux vous dire qu'elle est impossible à deviner. Ce n'est pas une valeur comme 5, c'est une valeur inimaginable. Si vous voulez voir la vidéo où j'explique comment fonctionnent les portefeuilles de Bitcoin, parce que je parle de comment elles sont générées les clés privées, et ça permet de voir qu'on ne peut pas deviner une clé privée comme ça, et ni une signature, parce que ce n'est pas la clé privée qu'on va mettre là, c'est la signature grâce à la clé privée. Bon, on va voir comment ça marche. Bon, comme tout à l'heure, on aura notre pile sur la gauche ici. On va créer la pile. Et là, je vais vous donner tout de suite à quoi ressemble le script que vous utilisez constamment. Et du coup, vu que c'est un script, je le rappelle, c'est un contrat intelligent réellement. Alors, du coup, on a la TX ici, qui est, je n'ai pas noté des valeurs au hasard, parce que, voilà, je ne vais pas en deviner, mais ici, c'est ce que je vais appeler la SIG. Bon, SIG, ça veut dire signature, je vais abréger. Et ici, vous ajoutez votre... Bon, pub qui, hein, votre clé publique. Alors, quand je dis vous ajoutez, en fait, vous me dites que vous ne faites jamais, mais effectivement, vos portefeuilles, lorsque vous faites des transactions, ils le font pour vous, hein, ce n'est pas vous qui le faites. Mais voilà, en tout cas, eux, ils créent ça. Ils créent comme entrée une signature. Donc, la signature, c'est la signature de la transaction grâce à votre clé privée. Là, on peut dire que c'est clairement votre clé, hein. Là, ça, c'est votre clé qui permet de déverrouiller le coffre. Et votre public key, public key, qui est une sorte... Ça correspond à votre adresse. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo, les portefeuilles de Bitcoin, comment ça marche, parce que je parle des adresses et comment fonctionnent les adresses. Ensuite, on a le fameux output, qui est le lock. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est un lock. Alors, le cadenas pour ce type de script-là, je vais le noter et on va expliquer après comment ça marche. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, on va rentrer en détail pour voir un peu qu'est-ce que ça fait et pourquoi vos transactions, elles sont sécurisées grâce à ce script-là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être exécuté par les nœuds complets, ceux qui vont gérer vos transactions, qui vont les diffuser, ils vont exécuter ça. Donc là, ça va être très simple, parce qu'on avait vu tout à l'heure comment ça marche. En fait, ça marche de la même manière. Donc, comme je vous ai dit, ils prennent d'abord ce qu'il y a en entrée, ici, TX. Donc, ils entrent dans la pile la signature. Ensuite, la pub key. Donc, la pub key, ici, c'est votre pub key. En fait, on va dire que c'est vous qui exécutez la transaction. Eh bien, c'est votre clé publique qui est mise ici. Ensuite, on a une duplication. Alors, dupe, ça veut dire ça, ça veut dire duplication. La duplication, c'est simple. Il va copier, il va cloner, voilà, c'est ça le terme. Il va cloner ce qu'il y a en haut de la pile. Donc là, il va cloner la pub key, en fait. Donc, il y aura une deuxième pub key, ici. Voilà. Dupe, c'est un clonage. Ensuite, je vais effacer au fur et à mesure pour simplifier. Ensuite, il y a un H160. H160, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Encore une fois, ça, c'est dans la vidéo, les portefeuilles Bitcoin, pour savoir comment c'est généré ou même générer une adresse personnalisée. J'en parle également de ce que c'est que ce truc. En fait, il effectue des différentes opérations sur la clé publique pour la hacher, tout simplement. Donc, il prend le haut de la pile et il va la transformer en une autre valeur qui est, on va l'appeler pub key prime. Ensuite, il va ajouter cette pub key-là. Donc, hop, cette pub key-là, elle est ajoutée en haut de la pile. Là, on a un equal verify. Alors, equal verify, c'est comme le equal qu'on avait vu tout à l'heure. Il va contrôler si les deux valeurs en haut de la pile sont égales. Mais ici, il y a un verify qui a une particularité. Alors, verify, c'est très simple. C'est pour dire au script qui contrôle, donc, une valeur. Est-ce qu'une valeur est vraie ou fausse ? Si elle est vraie, il continue l'exécution du script. Si elle est fausse, il arrête l'exécution du script. Donc là, en fait, ça veut dire que equal verify, si ces deux valeurs-là sont différentes, il va arrêter l'exécution du script. Donc, la transaction sera invalide. En revanche, si les deux valeurs-là sont égales, eh bien, il va continuer l'exécution du script et on va passer à la suite. Donc là, on va supposer que les deux valeurs sont égales. Alors, c'est comme pour le add et les autres fonctions qu'on a vues. Eh bien, il va supprimer les deux valeurs-là. Et, eh bien, c'est tout. Il va juste faire ça, en fait. Il a contrôlé qu'elles sont égales. On va dire qu'elles sont égales. Donc, on continue l'exécution du script. Et enfin, on est à la fin de notre exécution de script, qui est checkSig. Eh bien, checkSig, c'est très simple. Il va contrôler la signature avec la clé publique qui est ici, qui nous reste dans notre pile, et la signature. Il va voir si on a produit la bonne signature pour cette transaction. Je le rappelle, pour produire la bonne signature, on est obligé d'avoir accès à la clé privée qui correspond à l'adresse qu'on utilise. Donc, forcément, si on a la bonne signature, c'est-à-dire qu'on est en possession des clés privées et qu'on est bien le propriétaire de la transaction. Donc, checkSig, il contrôle tout ce qui nous reste dans la pile. Donc, je l'efface. Si les deux valeurs correspondent, donc, en fait, si la signature est bonne, il ajoute un 1. Donc, pour rappel, le 1 veut dire vrai. Et lorsqu'on a un 1 qui nous reste sur la pile d'une transaction, la transaction est considérée comme valide. Si on avait un 0, je le rappelle, c'est considéré comme invalide. On ne peut pas dépenser les bitcoins qu'il y a sur l'adresse qu'on a utilisée. C'est-à-dire que l'adresse qu'on utilise, c'est ça. C'est l'adresse qui a cette clé publique. C'est comme ça que vos transactions, enfin, vos adresses sont sécurisées. Mais au-delà de ça, c'est comme ça que bitcoin utilise constamment, mais vraiment constamment, toutes les transactions utilisent au moins ça, eh bien, utilisent constamment des contrats intelligents. C'est des programmes, ils sont transparents, on sait exactement ce qu'ils font, et ils exécutent sans, on va dire, sans friction. C'est-à-dire que moi, je signe une transaction, je l'envoie, le réseau l'exécute, parce que j'ai les fonds, parce que j'ai fait la bonne signature, il n'y a quasiment aucune friction, et la transaction, elle est exécutée, et tout le monde est content. Donc, c'est la définition qui a été donnée par Nick Sabo pour les contrats intelligents, je le rappelle, ce que j'avais dit en introduction. Également, les opcodes, là, j'en ai montré que quelques-uns, en fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, qui permettent de faire différentes choses. Il y a un exemple très simple, Peter Todd, je ne sais plus en quelle année, en 2016 peut-être, avait fait un, justement, un script qui permettait de prouver qu'on a trouvé une collision sur un algorithme de hachage, et si on trouve une collision sur l'algorithme de hachage, ça veut dire qu'on peut utiliser la transaction, donc ça veut dire qu'en gros, on a gagné des bitcoins. Si on trouvait une collision sur SHA1, c'était sur cet algorithme-là en particulier, si on trouvait une collision, eh bien, on pouvait récupérer les bitcoins qu'il y avait sur cette adresse. Il faut voir ça comme une adresse de type puzzle, et c'est quelque chose qui se fait, je ne vais pas dire couramment, mais qui se fait de temps en temps. C'est vraiment des choses qui sont autonomes, qui sont exécutées purement par un réseau décentralisé, il n'y a pas de personne qui décide si la transaction peut être dépensée. C'est un programme qui est lié à la transaction. Si on lui donne la bonne clé, la bonne valeur qui permet d'éverrouiller la transaction, eh bien, on peut utiliser l'adresse pour dépenser ses bitcoins à cette adresse. Je vais faire une autre vidéo avec un script beaucoup plus complexe, qui montre qu'on peut réaliser quand même des contrats intelligents plutôt complexes, qui peuvent solutionner des choses dans le monde réel, malgré que bitcoin ne soit pas Turing complet. J'ai fait un petit site pour tester les op-codes de bitcoin, pour coder en op-code de bitcoin, donc un tout petit site, un truc très très simple. Et d'ailleurs, si vous voulez contribuer au projet, je vais mettre aussi le lien de GitHub s'il y a des développeurs qui suivent la chaîne, parce que je n'ai pas intégré tous les op-codes, j'en ai intégré qu'une petite partie juste pour tester des trucs un peu triviaux comme l'addition, comme je l'avais montré au tout début. Donc voilà, vous allez trouver ça en description. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.